Obscurité dans les profondeurs de l'océan Le professeur Durga Raou est un expert dans le domaine de la géologie marine et a été professeur à l'université King Abdul Aziz de Jeddah. Il a été invité à commenter le verset suivant. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a des pénignages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un est en la main, il ne la distingue presque pas. Celui qui a la prive de lumière n'a aucune lumière. Surat 24, verset 40 Le professeur Raou a déclaré que les scientifiques n'ont pu confirmer que maintenant avec l'aide d'équipement moderne qu'il y a de l'obscurité dans les profondeurs de l'océan. Les humains ne peuvent pas plonger sans aide sous l'eau sous plus de 20 à 30 mètres. Elles ne peuvent pas survivre dans les régions océaniques profondes à une profondeur de plus de 200 mètres. Ce verset ne se réfère pas à toutes les mers, car toutes les mers ne peuvent pas être décrites comme ayant des couches de ténèbres superposées. Il se réfère surtout à une mer profonde ou à un océan profond. Comme le dit le Coran, les ténèbres sur une mer profonde. Cette obscurité en couches dans un océan profond est le résultat de deux causes. Numéro 1 Un rayon lumineux est composé de sept couleurs. Ces sept couleurs sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Le rayon lumineux subit une réfraction lorsqu'il atteint l'eau. Les 10 à 15 mètres supérieurs d'eau absorbent la couleur rouge. Par conséquent, si un plongeur est à 25 mètres sous l'eau et se blesse, il ne pourrait pas voir la couleur rouge de son sang, car la couleur rouge n'atteint pas cette profondeur. De même, les rayons oranges sont observés entre 30 et 50 mètres, le jaune de 50 à 100 mètres, le vert entre 100 et 200 mètres, et enfin le bleu au-delà de 200 mètres, et les viols et l'indigo au-dessus de 200 mètres. En raison de la disparition successive de la couleur, une couche après l'autre, l'océan se sombrit progressivement. C'est-à-dire que l'obscurité prend place dans les couches de lumière. En dessous d'une profondeur de 1000 mètres, l'obscurité est totale. Numéro 2 Les rayons du soleil sont absorbés par les nuages, qui à leur tour diffusent les rayons lumineux, provoquant ainsi une couche d'obscurité sous les nuages. Ceci est la première couche d'obscurité. Lorsque les rayons lumineux atteignent la surface de l'océan, ils sont réfléchis par la surface des vagues, lui donnant un aspect brillant. Ce sont donc les vagues qui réfléchissent la lumière et provoquent l'obscurité. La lumière non réfléchie pénètre dans les profondeurs de l'océan. Par conséquent, l'océan a deux parties. La surface est caractérisée par la lumière et la chaleur, et la profondeur est caractérisée par l'obscurité. La surface est davantage séparée de la partie profondeuse de l'océan par les vagues. Les vagues internes couvrent les eaux profondes des mers et des océans, car les eaux profondes ont une densité plus élevée que les eaux au-dessus d'elles. L'obscurité commence sous les zones internes. Même les poissons dans les profondeurs de l'océan ne peuvent pas voir. Leur seule source de lumière provient de leur propre corps. Le Coran mentionne à juste titre, l'obscurité dans un vaste océan profond submergé de vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues. En d'autres termes, au-dessus de ces vagues, il y a plus de types de vagues, c'est-à-dire celles trouvées à la surface de l'océan. La verse Coranée continue en disant, sur lesquelles il y a des peignages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Ces nuages comme expliquées sont des barrières des uns sur les autres qui provoquent en outre l'obscurité par l'obscurité des couleurs à différents niveaux. Le professeur Durga Rao a conclu en disant, il y a 1400 ans, un être humain normal ne pouvait pas expliquer ce phénomène avec autant de détails. Ainsi, les informations doivent provenir d'une source surnaturelle.